La nouvelle alliance et ses implications ontologiques, l'exclusif mode d'agir de Dieu et la grâce. Accueillir Jésus, c'est recevoir le message du règne de Dieu, vivre une conversion, une nouvelle naissance authentique, ainsi qu'un complet et total abandon à Dieu. Les Écritures sont essentiellement christocentriques. La communauté de vie avec Dieu est conditionnée par l'accomplissement de la volonté de Dieu en la personne de Jésus, de même que la position de chacun par rapport à Jésus détermine son accès au royaume, le salut est tout aussi personnel que le chemin qui y conduit. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie » Jean 14, 6, les relations de personne à personne instaurées par le Christ, « Entre le Père et le racheté, le racheté lui-même ne saurait subir aucune altération par ajout de quelque observance légale ou traditionnelle annihilatrice de la volonté divine. Vous annulez ainsi la parole de Dieu. Au profit de votre tradition, Matthieu 15, 6, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes, Matthieu 15, 8, 9. « Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. » 1 Pierre 1, 18 Le type de relation que Christ inaugure entre Dieu et l'homme par l'œuvre de la croix abolit tout régime légal périmé, tout système juridique d'acquittement, d'obligation par œuvre et effort personnel est irréversiblement révolu. Dans la nouvelle alliance, l'être régénéré ne reçoit pas ses enseignements et exigences d'un système ou d'un être métaphysique abstrait, mais exclusivement du Dieu, créateur et sauveur personnel. Le nouveau régime définitif est celui d'un amour, dont total et absolu de Dieu, venu en chair, s'exposant à la mort ignominieuse de la croix pour le salut du pécheur. Cet amour ne demande qu'à s'épanouir en réciprocité, car Dieu, se communiquant en plénitude, attend passionnément de la part de ses enfants une réponse personnelle en retour, selon le même esprit de liberté et de gratuité que celui du donateur. Dieu est amour, son agir est la grâce par son Fils Jésus, l'amour de Dieu. Volonté inflexible de sauver ses créatures du péché et les combler de bienfaits, s'enracine dans la nouvelle et imprescriptible alliance. Par son acceptation de l'offre de salut personnel gratuit, chaque être humain peut reconnaître en Jésus son sauveur et l'ultime révélation de Dieu à l'adresse d'une humanité en situation de détresse et de perdition irréversible. Cette ultime et exclusive révélation salvatrice n'envisage aucune autre alternative de sortie de crise, hormis le salut en Jésus Christ, seul capable de soustraire le pécheur à son aliénation transgressive aux conséquences éternelles tragiques, par une récréation totale sur le seul modèle conforme aux exigences de Dieu, celui de son Fils éternel. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes Dieu, dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses par lequel il a aussi créé le monde et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur hébreu 1.1.4. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tous lieux qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts actes 17.30.31. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance de Pierre 3.9. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même rançon pour tous, c'est là le témoignage rendu en son propre temps intimité de 5.6. Il n'y a de salut en aucun autre, car sous le ciel, il n'y a pas un autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte 4.12. Ces informations vitales, communication du Saint-Esprit, nous renvoient à la gravité de la problématique spirituelle de notre humanité, mais également au contrepoids d'espérance qui lui est offerte. Chaque être humain est convoqué par le Créateur en colloque singulier, hors de tout biais philosophique ou religieux, en vue d'une résolution décisive et définitive de la question du péché le concernant. Aucun ne réalisera jamais la finalité pour laquelle il a été créé, sans abandon de ses dénégations, justification et sans traitement à la racine de la question majeure du péché, de sa transgression, cause de tous désordres et faillites individuelles et collectives. Des défis, risques et enjeux cruciaux s'imposent en ces temps de la fin à cette humanité, en rupture de banc, contumax, dont la crise systémique transgressive initiée en Éden, au tout début de son existence, n'a jamais cessé de s'amplifier, catastrophiquement depuis, en dépit des efforts effrénés, déployés par les diverses civilisations historiques, occidentales incluses. La mesure est comble, le temps est court, l'urgence est à la prise de conscience et de décision. Il n'est qu'une seule alternative, la perdition inhérente au péché ou le salut inhérent à la grâce. Chacune, avec ses incidences et conséquences éternelles, distinctes et opposées, le monde vit une période charnière, située entre deux airs. Depuis Jean-Baptiste, l'histoire du salut tente irrésistiblement vers sa résolution. La phase finale de cette histoire a été spécialement inaugurée par la personne et l'œuvre de Jésus. Dès lors, la volonté de Dieu ne peut plus être amalgamée avec un système moral ou théologique palliatif car dès maintenant le disciple entre par son choix décisif en communauté indissoluble de vie avec Jésus, conscient qu'en ces derniers temps, en la venue personnelle de son Créateur, il a trouvé le règne de Dieu. Il est seulement maintenant possible d'obéir librement et joyeusement à Dieu et de l'aimer directement de tout son être. Le registre de l'amour de Dieu est l'exclusivité. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Hébreu 4, 4, 16. Dans sa mission de transmission de l'appel de Dieu à la repentance et à la conversion, Jésus n'innove pas sur la substance du message, mais sur l'exigence radicale de Dieu en joignant aux pécheurs de reconnaître et régler sans tarder sa situation. La légitimité de Dieu à faire valoir clairement ses exigences radicales est fondée sur sa transcendance absolue, son essence libre de toutes conditions et réserves, lui seul dans l'univers, et pure capacité de communiquer la vie éternelle, mais surtout de définir les critères, d'entrer dans cette vie royale. En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3, 3. En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Jean 3, 6, 7. Dieu qui se révèle et qui invite à entrer dans le royaume, à vivre une communauté de vie, de personnes et de biens avec lui, est le maître dont la volonté et d'amour infini exigent une obéissance inconditionnelle, non servile, mais filiale, inconditionnelle et illimitée. Déjà, dans l'Ancien Testament, il y avait ce révèle comme le Dieu jaloux, exclusif, libérateur de l'esclavage, mais dont la volonté exigeante entend bien façonner, modeler la totalité de la vie de l'homme. Cependant, Jésus, venu en chair, prince de la vie, autorité éternelle suprême, ne manquera pas de nous enseigner par son exemple la signification du véritable amour et de l'obéissance parfaite au travers du sacrifice suprême de la croix. Par le lavage des pieds de ses disciples, peu avant sa mise à mort sacrificielle, il démontrera encore avec force qu'au travers de l'accomplissement des temps, il restera le maître serviteur. Jean 13, 1, 17. Philippiens 2, 5, 11. L'accès au royaume de Dieu implique un renversement complet de vision et de valeur là où sévissaient les ataviques structures hiérarchiques de dominance issus de la première humanité déchue, s'épanouit tout en grâce le sacerdoce royal d'une nation sainte, générée par le sacrifice sanglant de son roi, nation dont la devise sera à jamais régnée, c'est servir. Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc, je vous ai lavé les pieds, moi, le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds, les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Jean 13, 13, 15. Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs, qu'ils n'en soient pas de même pour vous. Mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car, quel est le plus grand ? Celui qui est à table ou celui qui sert ? N'est-ce pas celui qui est à table ? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Luc 22, 25, 27. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Un pierre de neuf. Ô profondeur des richesses et de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont incompréhensibles et ses voies impossibles à trouver. Car, qui est-ce qui a connu la pensée du Seigneur ? Ou qui a été son conseiller ? Ou qui est-ce qui lui a donné le premier ? Et il lui sera rendu. Car de lui et par lui et pour lui sont toutes choses. A lui, soit gloire éternellement. Amen. Romains 11, 33, 36.